Salut, c'est Koldo Kom Nam et on est sur le Let's Build saison 5 Amplifié pour un nouvel épisode. Et alors, pour cet épisode, on va s'occuper du café slash bar slash taverne qui sera par ici. Et ouais, parce que ouais, dans l'épisode précédent dans l'histoire, on s'est occupé de faire un petit peu tout ce qu'il y avait par ici, autour du canal par là. Et du coup, en fait, j'avais dit que par là, je voulais faire un café, tout ça. Et du coup, j'ai réfléchi un petit peu, j'ai commencé à préparer deux, trois petites choses. Et du coup, on va pouvoir commencer à faire ça dès maintenant. Alors, donc déjà, comme au poil vert, je veux déjà qu'on ait un escalier qui descende. Pourquoi ça ? Parce que simplement, en fait, j'ai envie qu'il y ait un escalier, point barre. Et de deux, on est assez bas de plafond, en fait. Parce que comme au poil vert, voilà, on a des lampes qui sont par ici. Pourquoi est-ce que ces lampes sont là ? C'est pour une des espèces de, comment dire, c'est pas une mare en tant que telle. Pour ce truc-là, en fait, voilà. Vous voyez, pour cette espèce de bassin. Voilà, c'est le mot que je cherchais pour le bassin qui est par là. Donc du coup, on va devoir essayer de descendre déjà dès le début pour pouvoir poser un plafond en tant que tel. Donc ce qu'on va faire, hop, là, c'est qu'on va déjà commencer par virer ça de notre inventaire. Et en fait, on va essayer... Donc le truc, c'est que vous voyez, on va essayer de cacher les lampes qui sont par là. Le truc, c'est que si je pose des blocs... Tiens, je vais prendre ça. Ben, vous voyez, en fait, on arrive à cette hauteur-là. Et là, du coup, voilà, là, on s'est joué un petit peu Stormtrooper de Star Wars 4. Mais c'est juste... Voilà, hop, là, on rentre, on se tape et on se mêle. Donc on va éviter de faire ça. À la place, ce qu'on va faire, hop, là, c'est qu'on va poser les escaliers par ici. Voilà. Et comme ça, on va avoir une petite zone dans laquelle nous, on va arriver, vous voyez, et on aura un plafond qui sera, bon, relativement bas, il faut dire ce qu'il y a. Mais voilà, ça reste viable. Et ensuite, vous voyez, en descendant les escaliers, là, du coup, ça ne pose plus trop de problème. Donc à partir de là, le plafond arrivera plutôt à cet endroit-là. Voilà. Donc comme ça, déjà, ça, voilà, c'est dit. Et de quoi, en plus de ça, ce qu'on va avoir, c'est qu'on va avoir une espèce de petite rambarde par là. Parce que tout de même, voilà, c'est un petit peu haut. Si quelqu'un venait à tomber, il pourrait s'en bas et tout. Donc on va poser une petite rambarde par ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire un truc qui fasse 5 de long comme ça. Et ensuite, bim, on va venir taper là-dedans. Hop, les voilà, des stone bricks. Voilà, comme ça, on aura une espèce de plier. Et donc ensuite, par là, vous voyez, ça ne pose plus trop de problème d'avoir une ouverture. Voir même au contraire, en fait, ça rend assez sympa aussi. Donc voilà. Et de quoi, par ici, on va poser des iron bars. Histoire de truc que je ne pose jamais, en fait, mais pourquoi pas. Vous voyez, comme ça, une espèce de rambarde métallique, tout ça, ça passe bien. Les escaliers qui sont majoritairement en pierre. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on va faire par ici, déjà, je vais juste gérer ça dans mon inventaire. C'est qu'on va poser un petit peu d'endésit. Et on va simplement mélanger les deux matériaux. Vous savez, c'est un brick et on d'hésite. Je vais garder cette texture-là, enfin, cette palette-là, globalement, pour l'intérieur. Enfin, en tout cas, pour les murs, simplement. Parce que je trouve que ça passerait plutôt bien, en fait, avec la thématique, tout ça. Donc voilà. Donc du coup, je vais me servir de ça. Et en plus de ça, voilà, j'aime bien le mélange des deux, en fait. Donc ouais, tout ça, c'est plutôt cool, tout ça. Tout ça, plutôt cool. Tout ça. Ok, je n'aurais pas encore assez dit. Et donc ouais, par ici, on va faire une petite ouverture. On va laisser une espèce de, comment ça s'appelle, de, 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 on trouve un notebook arch. Vas-y, Goldlock, tu peux le faire. Bah non, apparemment, je ne peux pas. On va laisser une arch juste par là. Et voilà, bim, comme ça. Ça, ça fera une espèce de renforcement. Ouais, bah oui, voilà, ouais. C'est après avoir dit arch que je trouve renforcement. Bah oui, forcément. Bah, ça ne pouvait pas être autrement. Enfin bon, ça, c'est pas bien grave, tout ça. Hop, blé. Et ensuite, voilà, forcément, on va mélanger un peu les matériaux. Comme ça, ça rajouterait un petit peu de détails en plus, vous savez. Puis ça reste, ça reste raccord avec la zone dans laquelle on a pas mal d'arches, au final. Euh, de, de renforcement, pardon. Et donc ouais, donc ensuite, si par exemple, par là, je fais ça, qu'est-ce que ça donne ? Hum. Est-ce que globalement, ce que j'avais en tête en faisant, en faisant ça, là, par ici, euh, on aurait dit, on aurait dit le début, vous savez, d'une phrase, genre, vous savez, quand vous avez, je sais pas, les artistes qui sont en train d'essayer d'expliquer leur tableau ou leur sculpture et tout. Oui, alors, ce que j'avais en tête au moment où j'ai tracé cette ligne blanche, c'était expliquer le déroulement de la vie. Comment ? Mais moi, tout ce que je vois, c'est une ligne blanche sur un fond noir. Oui, non, mais ça, c'est parce que t'as pas le, t'as pas le, t'as pas le profil artistique, voilà, c'est tout. Mais de quoi, non, ce que j'avais en tête, c'était de pouvoir poser des pots de fleurs et, vous savez, des torches, genre, je fais ça, là. Mais maintenant que je le fais, en fait, ça rend bizarre, simplement, parce qu'on a les deux, l'un sur l'autre, comme ça. Euh, si je mettais des dalles, à tout hasard, alors, on va essayer, éviter, est-ce que pourquoi pas ? Euh, si je retrouve les dalles, voilà, comme ceci. Et donc, admettons, on va, si ! Non, j'ai dit, ça marche pas, ça aurait été cool, ça. Euh, ça aurait été bien, c'est de dire pour le coup que le pot, il reste en place. Vous savez, c'est comme quand vous avez, genre, quand vous avez une tasse remplie de café ou n'importe quoi, et vous mettez un tissu en dessous, genre un mouchoir, et vous essayez d'enlever le mouchoir sans faire tomber la tasse. Généralement, ça marche pas, mais quand ça marche, c'est cool ! Et, enfin, vaut mieux que la tasse soit vide, mais bon. Et de quoi, c'est... Je sais pas trop si ça me plaît vraiment, en fait. Euh, non. Au final, ouais, c'est vrai que c'était une bonne idée, mais en fait, non. Ouais, non, 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 c'était peut-être mieux quand c'était vide, au final. Par contre, ce qu'on pourra faire par là, serait, pourquoi pas, mettre une ou deux bannières, on verra bien. On va pas rester s'éterniser dessus plus longtemps. Ce qu'on va faire, par contre, c'est juste reprendre ces matériaux-là, pour pouvoir changer le plafond. Donc là, de toute façon, par rapport au plafond, on a pas trop le choix, vu le peu de place qu'on a. Donc, on va se contenter de faire un truc tout plein. Parce que, bon. Ah, quoi que. Allez, est-ce qu'on essaye un petit peu, histoire de dire que, oh là là, on a pas fait juste un truc tout plein. Alors, on va essayer un petit peu. Alors, admettons, admettons que je pose ça, ça, et ça dans les coins. Ok, c'est cool, formidable. Ensuite, par ici, on va poser les escaliers. D'ailleurs, non, hop, il faudrait juste que je prévois un petit peu mieux mon coup. Voilà, que je fasse un truc comme ça, par exemple. Tac, tac. Et en fait, on va avoir une espèce de forme de plus. Voilà, on va voir un peu ce que ça donne. Ce que ça donne en plus. Oh, ça, ça fait. Paf. J'ai l'impression que c'est du détail qui essaie vraiment d'essayer d'être du détail, en fait. Vous voyez, mais ça passe pas forcément aussi bien que ce que je voudrais. Donc, ouais, je pense que je vais juste laisser ça tout plat. Ça va peut-être faire un petit peu bas, mais c'est pas bien grave. On va essayer rapidement. Et puis, au pire, si ça ne me plaît pas, je remettrai la version avec les escaliers et les dalles. Si j'arrive à terminer cette phrase-là. Parce que là, j'ai un petit peu galéré tout de même. Paf, paf. Disons que, ouais, c'est vrai que là, par contre, on s'est un petit peu écrasé. Mais bon, remarquez, ça peut donner une espèce d'effet, en fait, un peu que c'est le haut, tout ça. Et au final, ensuite, quand on descend... Ouais, vous voyez, du coup, ça fait un petit peu, genre, l'entrée pas forcément étroite, mais pratiquement. Et qui, du coup, s'ouvre pas mal après. Donc, ouais, c'est pas forcément une mauvaise chose. Bon, en tout cas, je pense qu'on va laisser ça comme ça. Puis, au pire, si ça me gêne, comme je disais, j'en placerai ça. Par ici, dans l'histoire, serait bien qu'on ait quelque chose d'un petit peu symétrique avec ce qu'on a de ce côté-là, avec le pilier. Au passage, pilier sur lequel je vais varier les textures un petit peu plus tard. Même chose pour le plafond par là. Mais donc, par ici, au choix, soit on se retrouve avec un mur tout plein. Soit on peut peut-être essayer de faire un autre truc. Donc, par exemple, on pourrait avoir ça comme ça. Ça comme ça. Ouais. Ou alors, peut-être même plutôt aligner ça avec les escaliers qui sont par là. Ouais, voilà, comme ça. Et ensuite, donc, ça, on le met par ici. Et donc, ensuite, là, vous voyez, on aura une espèce de renfoncement, comme je disais. Donc, du coup, voilà, c'est formidable, excellent. Voilà. Alors, il y a des passages comme ça où j'ai tous mes tics verbaux qui se ramènent tous ensemble. Voilà, là, ça vient de le faire. Donc, là, c'est assez sympa. Enfin, bon. Et pourtant, j'essaye d'y faire attention. Mais en fait, je me rends compte de ça. À chaque fois que je réussis à me débarrasser d'un tic verbal, j'en ai deux autres qui apparaissent. Donc, voilà, c'est une horreur, ce truc. Et ouais, ce renfoncement-là. Bah, si, ça peut le faire. Ça peut le faire. Donc, ensuite, par là, il faudrait juste remplacer ça, admettons. Et ici, on pourra avoir peut-être une espèce de, je ne sais pas, une plante. Très bien. Premier truc qui me passait par l'esprit. Alors, on va essayer ça. Tiens, on va aller à la limite. Ça va peut-être faire un petit peu jungle utopique, par contre, ça. Si, j'arrive à retrouver les silenternes, par contre. C'est réglé, du coup. Maintenant que je fais ça. Là, ça sent un petit peu la jungle utopique, ce truc-là. Mais bon, voilà, ce n'est pas bien grave. Dans ce genre d'intérieur, là, dans les bâtiments, vous savez, qui sont un petit peu plus spéciaux, comme ça. Ça me dérange moins d'avoir des techniques qui sont un petit peu, comment on va dire, un petit peu moins familières avec la zone, on va dire. Donc, voilà. Et ensuite, par là, on va prendre les plantes. Non, on ne va pas peindre celle-là, par contre. Pour les plantes, on a toujours pris celle-ci dans la zone. Donc, voilà, là-dessus, on ne va pas trop changer. Ouais, quelque chose comme ça. Ce qu'on pourrait faire aussi, maintenant que je y pense, serait remplacer la texture, vous voyez, qu'il y a dans le mur du fond, par là. Par exemple, un truc qu'on pourra avoir, ce serait, dans la mesure où on est dans un café, ça pourrait être bien de... Enfin, un café, les tavernes, le milk bar, ce que vous voulez. Ça pourrait être bien d'avoir un petit peu d'isolation contre le bruit. Et donc, dans ce genre de cas-là... Oh, je vais en avoir une deuxième idée. Dans ce genre de cas-là, il faut encore, faut-il que je retrouve le bon bloc. Par exemple, vous voyez, le bloc, ça peut donner l'impression d'avoir un petit peu un truc anti-bruit. Donc, si on poste ça comme ça, vous voyez, hop, et ça rajoute une couleur en plus, texture en plus, tout ça. Ouais, c'est assez sympa. Et ouais, comme ça, ça, j'aime bien, ça. Ça, ça, j'aime bien, ça. Et sinon, ce qu'on peut faire, plutôt que d'aller sur un truc anti-bruit, on peut aller sur un truc, pas forcément industriel, mais disons clairement, peut-être plus moderne, je ne sais pas trop. Et ça, je pense que pareil, ça peut vraiment le faire, ça. Voilà, donc, on va poser ça. Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien ça. J'aime bien les notes blocs, mais ça, je le préfère. Wow, c'est impressionnant, ça. Je ne sais pas ce qui fait, ça. C'est peut-être juste le fait qu'on ait des feuilles devant. Et j'ai envie d'essayer rapidement avec ces feuilles-ci. Voilà. Histoire d'eux, en fait. Ouais, 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 carrément. Là, ça, j'aime bien, ça. Je ne sais pas trop ce qui fait ça, en fait. Je crois que c'est le contraste, tout ça, vous savez, l'ensemble des couleurs et compagnie. Mais ça, ça, j'aime bien, ça. Donc, j'ai fait un petit peu de progrès sur le Milk Bar. Ouais, ce sera ça. Ça sera un Milk Bar. Un Milk Bar. Voilà, c'est pas simple à dire. Milk Bar. Voilà, c'est... Bah si, en fait, c'est juste que j'ai galéré, d'accord ? Pourquoi pas ? En tout cas, voilà, c'est un petit peu de progrès, comme je disais, sur le Milk Bar. Donc, déjà, on a le plafond qui est fait. Donc, globalement, j'ai repris l'idée de la brique. Vous savez ce qu'en fait, j'aime bien, j'aime bien le contraste que ça donne avec la stone brick normale. Et là, on d'hésite juste à côté. Et voilà, j'ai mis ensuite des lampes, forcément, avec des trappes dessus. Il y a certains endroits où c'était un petit peu serré, comme par exemple par ici. J'ai dû poser un levier par là. Mais sinon, en règle générale, j'ai pu mettre un bloc de redstone directement au-dessus. Donc, ouais, comme ça, ça a éclairé relativement bien. Ça reste un petit peu tamisé, tout ça. J'aime bien ça. Donc, ensuite, voilà, pour la suite. Comme vous pouvez le voir, j'ai déjà commencé par faire les espèces de grandes boîtes, comme ça, qui suivent un petit peu certains des patterns du plafond. Donc, si vous regardez bien, le plafond, c'est globalement des carrés de 3x3 qui sont séparés par des dalles. Si vous allez par ici, comme vous pouvez le voir, oh, bah tiens, dis donc, ça fait deux patterns de 3x3, ça fait 7 de large. Même chose par ici et même chose par là. Donc, il y a un truc qui est assez intéressant dans les constructions. Et on va parler de ça rapidement pendant que je continue un peu de travailler sur les murs par ici. C'est que globalement, en fait, rapidement, on se rend compte qu'il y a certains chiffres qui marchent très très bien avec les constructions. C'est des chiffres impairs pour la plupart. Mais globalement, moi, personnellement, je me rends compte que, ouais, généralement, les chiffres, vous savez, qui ressortent souvent dans les constructions, c'est 1, 3, 5, 7 et 8. Et en fait, il s'avère que, ouais, la plupart du temps, avec ces chiffres-là, quand vous faites un truc qui se compose avec un de ces trucs-là, globalement, ça rend très souvent mieux qu'avec les autres. Donc, surtout quand vous avez plusieurs de ces chiffres-là en même temps. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que là, quand on regarde bien, en fait, on a déjà pas mal de ça un peu partout. Donc, par ici, forcément, on a du 2 qui me fait mentir. Mais sinon, si vous regardez bien, là, tout ça, c'est du 3 par 3. Les renfoncements font 3. Mais là, ici, le tout fait 7. Vous voyez ? Par ici, ensuite, on a 1, 2, 3, 7. Même chose. Donc, voilà, en fait, on a pas mal de choses comme ça qui sont présentes un peu partout. Et si vous regardez bien, sur pas mal de mes constructions, ça se ressent aussi. Donc, par exemple, là, de nouveau, ces constructions-là, ça a du 1 et du 3. Vous allez dans les terres du commencement, vous avez beaucoup de ça aussi. Enfin, bon, donc, voilà, je vais pas forcément faire le tour de toutes mes constructions. Mais voilà. Et en fait, ouais, donc, ce truc-là, globalement, ça a ressorti une nouvelle fois tout seul. Je suis juste parti sur l'idée de faire des espèces de spots de 3 par 3 parce que ça rendait bien. Il y a un centre, vous savez, à chaque fois qu'on peut éclairer. Et ensuite, vous voyez, l'espèce d'anneau tout autour. Et globalement, à partir de là, tout le reste s'est mis à découler de ça tout seul, au final. Sans que j'aie spécialement à trouver et réfléchir. Donc, voilà, c'est un phénomène qui est assez intéressant, je trouve. Et voilà, donc, je vais juste évoquer ça rapidement. Alors, par contre, ici, les escaliers, on va les mettre directement en dessous des feuilles qui seront par là. Ce qui veut donc dire que, tiens, la brique qui est dans le plafond, à la limite, on va la poser directement par là. Donc, au final, ça va faire pas mal de briques. Ça, c'est clair à l'être. Ça, c'est le genre de rendu que j'avais un petit peu en tête, vous voyez, quand j'avais commencé à faire les arches. Bah, voilà, c'est le genre de choses-là que je voulais voir. Et ouais, je suis assez content, mais regarde, ça rends assez sympa tout ça. Mais donc, ouais, donc, j'ai commencé un peu à mettre plus en place les différents détails. Donc, le sol, par ici, est désormais en stone brick. Je vais peut-être encore le changer, je sais pas trop, je suis en train de réfléchir. Mais en tout cas, voilà, donc, par ici, bon, les arches qui ont pas trop bougé. Enfin, quoi que celles-là sont supplémentaires. Et désormais, ici, on a une scène. Et ouais, voilà, parce qu'après tout, pourquoi pas, on a une scène. Comme ça, on pourra poser peut-être un ou deux instruments dessus, ou juste des petits détails, vous savez. Et donc, ensuite, comme ça, sur les côtés, je comptais avoir pas des loges, mais genre des espèces de petites salles de rangement, de trois trucs, vous savez. Voilà, ça serait vraiment pas énorme. Et de quoi, sinon, par ici, je suis parti du principe que derrière la scène, il serait bien d'avoir autre chose que juste un mur en stone, vous savez. Et donc, en fait, dans l'idée, je voulais faire, vous savez, de mettre un truc en laine, comme ça, et faire une espèce de décoration. Donc, voilà, je vais faire un truc très, très rapidement. Et en fait, je me rends compte que ça n'est pas terrible, donc je vais sûrement le changer. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir, vous savez, oh là là, excellent, le ciel avec un soleil, le sol, l'eau par ici, et on a même des arbres avec des pommes dedans. Voilà. Bon. Ok, c'est moche, je changerais ça. Je sais pas si c'est beaucoup mieux. Ouais, si, quand même, disons que ça fait un peu plus propre. Voilà, ça fait moins trop vie d'enfants ou autre. De vrai, c'est peut-être un peu plus sympa. Je sais pas non plus trop ce que ça s'est représenté. J'ai juste posé des blocs un petit peu au hasard jusqu'à ce que ça donne ça. J'allais faire une fan sur le fait que c'était peut-être arrivé à beaucoup de peintres, mais bon. Mais donc, ouais, donc sinon, par ici, par ici, ce que je vais faire maintenant, comme je disais, c'est faire des espèces de petites pièces. En fait, après réflexion, je vais peut-être enlever les murs en cobalt qui sont par là. Sur le coup, je trouvais que c'était une bonne idée, mais en fait, maintenant que j'ai réfléchi, voilà, on n'a pas forcément besoin de ça. Donc, j'ai mis de la lumière en haut et en bas, vous savez, pour que tout soit bien éclairé. Mais ouais, les murs en cobalt, en fin de compte, voilà, on va les retirer. Ouais, c'est peut-être mieux comme ça. Ouais, je crois que je préfère 100, je crois que je préfère 100. Ouais, ouais, ouais. Enfin bon, bref, en tout cas, je vais pas passer beaucoup plus de temps là-dessus. Donc, tout ça, comme je disais par ici, ce qu'on va faire, c'est que dans une pièce, on va avoir juste une espèce de pièce d'enrangement avec des boîtes et des trucs comme ça. Donc, voilà, ce sera une des deux au hasard, très sûrement celle-là. Et de l'autre côté, ça va être une pièce qui sera pas forcément beaucoup plus grande ni plus intéressante. Sauf qu'on va avoir un bouton. Et donc, c'est un bouton qui va nous permettre de faire un truc assez cool. Je vais pas vous dire ce que c'est pour le moment, mais par contre, je vais devoir faire une coupure pour pouvoir préparer un petit peu ce que va faire ce bouton-là. En tout cas, voilà, c'est un truc assez sympa et c'est ce pourquoi je pouvais pas faire ce milk bar dans l'épisode précédent. Simplement parce que, bah, il faut que je le prépare un petit peu, en fait, ce bouton. OK, donc j'ai posé le bouton, il est juste par ici. Et attention, hop, est-ce qu'on va voir le tour ? Est-ce qu'on va voir le tour ? Attends, attends, attends ! Nice ! Mais attention, c'est pas tout. Parce que ce bouton-là, en fait, ça, c'est une idée qui m'est venue après avoir eu l'idée de mettre le bouton. Donc voilà, donc ça, en fait, c'est un bouton supplémentaire. Le vrai bouton, il est juste par ici. Donc là, au passage, c'était juste des feux d'artifice qui sont en dessous de dalle par là. Hop, les paf-paf. Et voilà, comme ça, hop, ça lance des feux d'artifice et tout le monde est content. Et on en a également par ici. Donc voilà, comme ça, ça fait un petit peu de couleur, tout ça, c'est sympa. Et donc voilà, ça, c'est le bouton original. Pour celui-ci, par contre, je vais couper mon micro pour qu'on puisse bien entendre. Donc attention ! Donc voilà, ça s'est fait. Donc globalement, c'est un petit solo de basse, voilà, tout simple. Parce que c'est vraiment pas énorme. Mais je suis assez content du résultat. Ça donne toute une ambiance, en fait, au truc. C'est idiot, hein, c'est juste quelques notes blocs, mais voilà. Et donc ce truc-là, en fait, m'a pris beaucoup plus de temps que prévu à mettre en place. Simplement parce qu'à la base, je ne suis pas musicien moi-même. Je compose pas ni quoi que ce soit. Donc, hop, et par contre, c'est sympa, mais on va s'arrêter deux secondes. Donc, ouais, donc globalement, en fait, ce que j'ai fait, c'est que je suis parti écouter des musiques de Kevin MacLeod. C'est un type qui s'amuse à faire pas mal de musiques qui sont libres de droit. Ce type-là est génial, allez voir ce qu'il fait, ou allez écouter plutôt. Et en fait, ouais, il y a une de ces musiques qui s'appelle Fast Talking. Donc je la mettrai dans la description si je n'oublie pas. Et en fait, globalement, c'est une espèce de solo de basse. Bon, il y a forcément d'autres instruments qui viennent après. Mais voilà, et j'adorerais le solo, en fait, enfin pas le solo, mais vous savez, la basse simplement qu'on entend en fond dans cette musique-là. Donc voilà, donc j'ai repris globalement ce truc-là. Et donc, ouais, voilà en tout cas ce que ça a donné. Donc, hop, là, on va se le remettre très rapidement. Et en fait, ouais, donc je l'ai fait à l'oreille. Donc, c'est-à-dire, je n'ai pas spécialement cherché de partition ni quoi que ce soit. En fait, je l'ai refait à l'oreille. Donc, globalement, pareil, de toute façon, il y a des équivalences après au niveau des notes, des notes blocs et des notes qu'on peut avoir sur une basse ou autre. Mais en fait, globalement, c'est super mal organisé. C'est-à-dire que quand vous posez un autre bloc, hop, là, tout ce que vous voyez, c'est ceci. Donc, voilà. Avec ça, il faut se débrouiller pour trouver la note à laquelle ça correspond. Donc, sur le Minecraft Wiki, il y a les correspondances. Mais enfin, voilà, ce serait tellement plus simple qu'on ait, par exemple, le nom de la note. Genre, par exemple, selon la langue que vous mettriez, vous auriez, par exemple, Doremi Fasolacido. Ou en anglais, ils servent de lettres. Donc, genre, A, B, C, D, E, F. Enfin, bon, ce serait pas mal, en fait. Rien que ça, déjà, pour pouvoir mieux s'y retrouver. Et surtout, que ce soit mieux fait, en fait, que juste taper dessus. Enfin, bref, donc, en tout cas, voilà, sur le truc. Donc, voilà. Et donc, ouais, donc, dans les particularités qu'on a avec tout ce système-là, comme vous pouvez le voir, déjà, à chaque fois, on a deux notes blocs. Donc, c'est deux fois la même note. C'est simplement pour qu'on puisse mieux entendre la note. Parce que sinon, en fait, je trouvais ça un petit peu bas. C'est-à-dire que là, ma musique, ouais, ouais, j'ai ça à 100%. Et pourtant, voilà, ça ne me donnait pas l'impression d'être spécialement très fort. Alors, qui plus est, je trouve que ça sonne réellement mieux avec le fait d'avoir les notes doublées. Voilà, c'est assez étonnant. Mais bon, quand on n'a qu'une seule des deux notes, ça sonne moins bien. Et de coup, sinon, ensuite, pour le petit morceau de redstone qui a par là, pendant que j'y suis, globalement, je vais juste descendre un peu dans redstone par ici. Et une fois qu'on arrive là, le circuit, enfin, le redstone se dédouble. Donc, globalement, par ici, on a un plus illimiteur, juste là, qui transforme l'impulsion en impulsion antique. Donc, ensuite, l'impulsion part par ici, ça pousse ce bloc-là. Et vous voyez, vu qu'en fait, on a une impulsion antique, forcément, voilà ce que ça fait. Le piston, ici, dépose le bloc par là et le laisse. Et donc, en même temps, voilà, on envoie une impulsion au courant, enfin, au circuit, pour pouvoir enclencher la musique. Et donc, voilà, donc ensuite, ça reste comme ça jusqu'à ce qu'on enclenche, hop, et le bouton. Auquel cas, le piston vient récupérer le bloc. Et on a un concerto en canon. Donc, voilà, ça, c'est formidable. Et voilà, donc, c'est tout simple. C'est vraiment pas compliqué, j'ai fait ça vite fait. Et donc, pour ce qui est des feux d'artifice, sinon, la même chose, globalement, on envoie juste une impulsion, c'est délayé à mort. Et ensuite, ça arrive dans les dispensers qui sont par là, et on envoie les feux d'artifice, qui sont tout simples. Voilà, Twinkle, ça, c'est la glowstone, et sinon, c'est une magenta et une balle toute simple, parce qu'il n'y avait pas besoin de beaucoup plus compliqué. Et donc, voilà, en tout cas, pour ce petit truc-là, donc, voilà, ça m'a pris plus de temps à faire que prévu, et c'est pas forcément énorme non plus, mais voilà, je trouvais ça marrant à faire, donc, ouais, hop, et bien non, je vais en profiter un petit peu, moi, de mon petit seul lieu de base. On dirait bien qu'il y a une représentation au Milk Bar, les Milk Bar, dont les bannières, par ici, sont des bannières qui ont été réalisées par un type qui s'appelle Hi, folks, hi, madame, d'ailleurs, je vous mettrai un lien dans la description vers sa chaîne YouTube, mais bref, allons voir à l'intérieur du Milk Bar, rapidement. Effectivement, il y a bel et bel une prestation. Alors, par contre, c'est dommage, tiens, j'ai pas pensé à mettre un PNG ou un Armor Stand derrière le micro, voilà, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, là, c'est étonnant, ça, c'est... Pourquoi est-ce que le son semble venir sortir du sol plutôt que de la scène ? C'est pas le mix, ça ? C'est pas bien grave. Donc, comme vous avez pu le voir, en tout cas, voilà, j'ai terminé les détails pour le Milk Bar. C'est un petit peu répétitif et c'est simpliste, mais c'est sympa quand même. Mais le concept, c'est l'idée, c'est vraiment d'avoir juste le concept par là. Bon, après, forcément, si vous êtes plus calé en musique, vous avez plus de temps que moi, vous pouvez faire quelque chose de beaucoup mieux que ça. Mais voilà, comme ça, ça fait un petit truc basique et tout, voilà, ça nous met un petit peu dans l'ambiance et tout, voilà. Ah, par contre, je vais aller couper ça un petit peu. Voilà. Oh, attention, le canon ! Ah, il a pas duré longtemps, là, pour le coup, le canon, c'est pas bien grave. Et pendant qu'on y est, tiens, voilà, parlons de canon, hop, les deuxièmes types d'explosifs. Nice ! Donc, ouais, voilà, j'ai rajouté les derniers détails au Milk Bar. Donc, déjà, par ici, on a désormais un micro, voilà, comme vous pouvez le voir, avec une classe Payne noire et juste au-dessus de tête de Wither. Et en fait, ça, ça donne l'impression, vous savez, d'avoir le micro qui sera en haut. Voilà. Pour le coup, par contre, c'est un micro avec une sacrée bonnette, mais bon, c'est pas bien grave. Donc, ensuite, voilà, par ici, on a un système Dolby Surround 12.4, très précisément. Ouais, ne pas comprendre avec Dolby, il a le feu de maison, forcément. Bien entendu, ça n'a rien à voir. Par ici, voilà, on a les trucs dont j'ai oublié le nom, dans lesquels on a les souffleurs, ce qui n'est pas logique, parce que pourtant, c'est un truc musical, par là. Donc, il n'y a pas besoin de souffle, c'est pas bien grave. Et de quoi être par là, sinon, en tout cas, on a, voilà, quelques tables. Voilà, ça, vous l'avez compris, forcément, j'ai pas abusé sur les détails au niveau des sièges, j'ai hésité, en fait, à mettre des items frames. Et ensuite, je me suis dit que, voilà, 8 tables fois au minimum 2 sièges à chaque fois, parfois, il y en a 4 fois le nombre d'items frames qu'il aurait fallu mettre, voilà, ça faisait beaucoup trop. Et en fait, en termes d'entité, on est déjà un petit peu élevé. Voilà, là, on a 1163, donc ce serait sympa de pas trop aller trop... Voilà, c'est... Bon, et donc, ouais, sinon, par ici, on a le bar, donc, forcément, pas trop d'items frames, ce serait vraiment pas terrible, voilà. Mais donc, ouais, le bar qui est juste par ici, forcément, c'est essentiel, dans un milk d'or. Donc, voilà, avec les petits fauteuils qui sont juste par ici... Oh, j'ai cassé le dossier ! Voilà, les petits fauteuils, comme je disais, qui sont par ici, donc avec un escalier à l'envers, une plaque de pression dessus, et ensuite, sur la plaque de pression, vous posez... Forcément, vous posez les items frames, et ensuite, la trappe, voilà, est contre la plaque de pression de même. Donc, voilà, d'ailleurs, cet item frame-là, pour être précis, elle est contre la trappe. Donc, voilà, ça, c'est important, comme vous pouvez le voir. Sachant que ça marcherait pas, en fait, si j'essaie de la poser sur le... Ah ! Non, 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 ça va pas marcher, ça va pas marcher. Donc, voilà, ça va le coup d'essayer, en tout cas. Et par ici, quelques bannières, juste histoire de rajouter de la couleur, un petit peu, et pourquoi pas. Et donc, ouais, donc ensuite, je fasse par là les bannières. Et donc, voilà, donc ensuite, par là, on a l'autre côté du bar, donc on va aller voir ça très rapidement. Mais donc, ouais, déjà, ça s'est fait pour cette pièce. Ah non, tiens, techniquement, non, on a aussi le jukebox. Voilà, au cas où la musique, ça suffirait pas. Ah, donc voilà, donc comme ça. Voilà, alors là, par contre, voilà, je suis désolé, on n'entend pas si bien que ça. Donc, on va remonter un tout petit peu le son. Voilà. Voilà, ça paraissait essentiel de mettre cette musique-là, quand on voit ce que j'ai mis en dessous, en note-bloc. Je pouvais pas faire autrement. Voilà. Je dirais que ça met peut-être encore mieux dans l'ambiance. Ouais, enfin, bon, bref. Bon, allez, je vais pas rester dessus. Donc, j'ai mis ça, forcément. J'ai également mis ça. Bon, par contre, il faut juste l'escalader, le jukebox, quand on voulait changer de disque. J'ai également mis de la musique festive. Ah, festif, tout ça. Et forcément, chirp. Parce que pourquoi pas, en fait, voilà, je savais pas trop qu'on mette en dernier. Je trouvais que celui-ci, c'est pareil, ça rentrait bien dans le délire, tout ça. Donc, voilà, forcément que ça, c'est cool. On a trois disques. Bon, c'est génial. Et donc, si on continue d'avancer un petit peu, hop, allez, par ici, on arrive dans l'accès réservé au personnel. Donc, par là, c'est le truc-là avec les glass pane et du vert, du vert, du vert à la couleur, forcément. Tiens, d'ailleurs, maintenant que j'y pense, changement de dernière minute. Hop, allez, ça, ça sera peut-être mieux. Globalement, ce que c'est censé être, c'est une espèce de tableau avec, vous savez, genre les commandes sur des choses-là. En fait, c'est pas forcément mieux. Je préférais la laine. Mais donc, ouais, en tout cas, c'est censé être une sorte de tableau. Ah, on peut essayer ça aussi pour l'encoinier. On va essayer deux autres trucs rapidement. Donc, ouais, comme je disais, si j'arrive à terminer ma phrase, parce que là, je n'arrête pas de m'interrompre tout seul depuis tout à l'heure, c'est censé être une espèce de tableau, vous voyez, sur lequel on mettrait les commandes des clients, par exemple, ou alors les trucs à faire, ou ce genre de choses-là. Et du coup, les glass pane devant sont censés représenter soit une vitre qui serait devant le truc, soit la craie, en fait. Enfin, vous savez, la craie qui serait devant. Donc, après, bon, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que la craie flotterait et pas la clé frotterait, parce que là, ça ne veut plus rien dire. Mais donc, ouais, je ne sais pas trop pourquoi est-ce que la craie flotterait à ce point-là devant le tableau. Mais bon. Mais donc, ouais, hop, et par contre, en fait, je vais remettre en vert. J'ai le bien en vert. Ouais, c'est mieux en vert. Et donc, ouais, hop, et par ici, un petit pot de fleurs, histoire de... J'ai pas trop forcé la main sur les détails, simplement parce qu'en fait, je voulais essayer de garder un style pas forcément épuré, mais vous savez, pas encombré de trop les environs, en fait. Donc voilà, par ici, on a un énorme réservoir à lait. Parce qu'après tout, c'est un milk bar. Donc voilà, les soldés également par ici. Et quelques petites plantes sur les côtés. Et donc ensuite, par là, voilà, on a du lait sans pulpe. Donc voilà, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir de pulpe dans le lait, mais pourquoi pas. Du lait entier, essentiel, forcément. De la cuve et Romani. Donc voilà, ce qu'il fallait absolument que je glisse une référence à Majora's Mask quelque part. Sinon, ce n'était pas possible. Et enfin, ici, on a du lait lardis au soleil. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne reverra jamais. Chaque fois, c'est pareil, tout ça, tout ça. Donc voilà. Et donc ensuite, si on continue d'avancer un petit peu par là, on a un petit peu de stock. Voilà, vous savez, des marchandises qui seront entreposées par là. Et forcément, notre réservoir, allez. Celui-ci semble être un petit peu vide, mais bon, ça va, on a pas mal de stock par là. Et enfin, celui-ci, dans celui-ci, il y a les mêmes quantités que dans celui-là. Étonnant, ça. Mais donc ouais. Donc sinon, ensuite, voilà, quelques petits pots de fleurs par là. Pareil, ici, vous voyez, je n'ai pas abusé sur les détails, ce qui n'est pas trop de raisons. En fait, c'est un entrepôt ou un truc comme ça, rien d'autre. Et voilà, ensuite, 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 il me semble qu'on a fait à peu près le tour. Ouais, voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait dans ce petit milk bar. Donc voilà, voilà là-dessus qui sera tout pour ce milk bar. Donc ouais, bon, l'idée, c'était de vous montrer quelques petites idées, deux, trois petits trucs marrants et d'avoir un truc supplémentaire qui ne soit pas une maison dans les environs, en fait. Et ouais, je trouve que Midora, ça rajoute pas mal, en fait, le fait d'avoir ce truc-là par ici. Donc ouais, pour un fois, comme je disais avant, les bannières qui sont là avec marqué le nom, ça, je m'en étais déjà servi par là pour l'hôtel et également dans l'état du commencement pour le sushi bar. Putain, c'est intéressant, ça, deux fois que je fais un bar, deux fois qu'on allait, attends, bon, bref. Et donc ouais, ça nous vient d'un youtubeur qui s'appelle HiFolks, I'm Adam. Donc je mettrai sa vidéo dans la description. C'est une vidéo dans laquelle, en fait, il vous montre comment faire chacune des lettres, ce qui est plutôt pratique. Et donc, ouais, en tout cas, là-dessus, ben voilà qui sera tout, du coup, pour ce Milk Bar. Et voilà qui sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'il vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé. Et puis je vous dis à la prochaine.